Et bonjour petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD, toujours sur Graveyard Keeper. On vient de récupérer le corps et de le poser. On n'a pas fait grand chose, on a juste regardé un truc, le prérequis, en l'occurrence, qui est nécessaire pour avoir l'élément de technologie qui nous manque. Et en fait, il faut avoir absolument fait un truc en particulier, qui est d'avoir trois sorcières qui ont brûlé sur le bûcher. Et pour ça, il va falloir préparer des hamburgers. D'accord. Ok, et donc il me faut des oignons de... Ok, ok, je comprends mieux. Tu as un sacré décalage, le marqueur est apparu dans le chat avant que tu le demandes. Ah ouais ? C'est bizarre ça. Faites un F5, peut-être qu'avec un F5 ça va... ça va te remettre bien. C'est bizarre qu'il y ait un décalage aussi énorme, normalement il n'est pas du tout censé y avoir un gros décalage. Normalement. Qu'est-ce que je voulais ? Je voulais la viande. Je voulais la viande. J'ai oublié de déposer ça. Donc la viande. Et après il me faudra du blé. Pour faire des pains. D'ailleurs les pains, techniquement, je peux les récupérer avec autre chose. Ouais. Les oignons, les oignons, les oignons. Il faut que je récupère des oignons dorés. Il faut que je récupère des oignons dorés. Non, pas là. Non. 51, il faut... Ah, quoi que... On va tout déposer dans le... Non, on prend. On prend. On va tout aller déposer là-bas. Paf. On vient ici. Non, c'est pas là que je voulais faire. Voilà, merci. Tac. Tac. Donc, je disais... Tac, 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 tac. On va faire de la viande. Voilà, on découpe toute cette viande. Il va falloir la faire cuire, évidemment. Il faut que je regarde également comment est-ce qu'on fait le pain. Je pense qu'il va être avec de la pâte, le mélange de pâte là. Qui, techniquement, il y en a plein au camp des réfugiés. Ce qui, du coup, peut être l'occasion. Ah, paf, paf, paf. Alors, effectivement, là, il y a ça. C'est pas ce que je veux. Pain. Il me faut juste de la pâte brisée. Mais non. Il y en manque un. Il y en manque un. Quel traître. Ce clic. Le clic de la traîtrise. Tout cet exprès, toute cette glace. Voilà, voilà. Merci. On va aller redéposer ça. Voilà, parfait. Je voulais poser les graines en bas. Il faudra finir par récupérer tout ça ici. On manque un tout petit peu de graines. Voilà, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses à récupérer en bas ? Non. Du coup, il va me falloir du blé. Mais on n'en a plus. Mais on a plein de plates brisées là-bas. Donc, en vrai, on s'en fout. Donc, en vrai, on s'en fout. Je vais me TP maintenant. Quand des réfugiés. Voilà, c'est le début du jour. Lui, il est en train de faire plein de trucs. Des petits gâteaux, tout ça. C'est génial. Est-ce que tu as fait des plats que je peux récupérer ? Oui, ici. Ici, il en a fait. Et du coup, de la patte brisée, je vais en récupérer 60. Ça me fait deux stacks. Ça libère un petit peu. Ce qui n'est pas plus mal. Il est en train de continuer à consommer un peu tout ça. Il a encore pas mal de trucs ici. Toi, j'en profite. Ah, il faut que j'attende que tu te poses quelque part. S'il vous plaît, je voudrais vous acheter des choses. Ah, merci. Je vais commercer avec elle pour lui acheter ça. Ça. Voilà. Parfait. Ça, c'est bon. Est-ce qu'il y a autre chose que je dois récupérer ? Est-ce qu'il y a autre chose que je dois récupérer ? Je réfléchis. Mais a priori, non. A priori, non. On va utiliser ça. On revient à la maison. Hop là. Je vais déposer ça ici. Ça ici. On descend. J'avais besoin de faire de la bière. Pour faire de la bière, il me faut aller en bas. Tac. Et il me faut de la qualité or. D'ailleurs, en vrai, est-ce que je ne ferais pas du coup un deuxième ? Est-ce que je ne ferais pas du coup un deuxième ? C'est marrant. Il emmène des caisses. D'où tu as refait des caisses ? Pourquoi est-ce qu'il refait des caisses alors que je n'ai rien déposé comme légumes ? Ah si, j'ai peut-être déposé des légumes. Non, je dis des bêtises. J'ai peut-être déposé des légumes à un moment donné. J'ai dû en déposer là. Oui, il y en a encore un peu. C'est pour ça. C'est normal. Ok. Ok, ok. On va récupérer ça. Tac. Tac. Voilà. Voilà. Très bien. On va tout récupérer tout le long. Voilà, parfait. Peut-être qu'il faudrait que je récupère un truc pour l'agriculture. Est-ce qu'il y a un truc pour l'agriculture ? Non, il n'y a pas de sac pour l'agriculture. Je ne crois pas. Je réfléchis, mais non. C'est alchimie. Après, techniquement, c'est des composants d'alchimie aussi. Donc, oui. Déjà, on va déposer les graines ici. Voilà. On va déposer ça ici. C'est très bien. Et là. On va prendre tout ça. Et on va venir le déposer là-haut. On va venir le déposer ici. Ça, je le dépose. Les oignons, je les dépose. Les lentilles, je les dépose. Mais pas les oignons dorés. Les oignons dorés, je vais les garder parce que je vais en avoir besoin de plusieurs pour le bûcher. Donc, on va les garder ici. Voilà. On n'est pas encore bon. Je vais faire un petit dodo rapide. Histoire de faire passer le temps un peu plus vite. Ça devrait aider. Par contre, c'était le jour du bûcher. Bon, on prend du décalage. Mais après, ce n'est pas si grave. Le corps. C'est vrai qu'on est arrivé en début de soirée. Le corps. J'ai zappé. J'ai zappé, j'ai zappé. Au pire, un corps qui est un peu atteint, ça nous servira à faire des zombies. Ce qui n'est donc pas super grave. Puisque de toute façon, on a besoin de zombies. Non, mais il n'a même pas pris de temps de dégâts que ça. Il n'a même pas pris de temps de dégâts que ça. Il faut que j'aille chercher la lessive, tout ça. Tu es en train de faire quoi toi déjà ? Je ne sais pas ce qu'il fait. Tac, ici. Injection de lessive. Voilà, très bien. Il ne me reste plus qu'un seul bocal. C'est très bien. Magnifique. Injection d'argent. Voilà, on va aller déposer ça en bas. Injection d'argent, c'est ça qu'il est en train de faire. C'est les injections d'argent. Ok, ok, ok. Alors, je dépose ça. Non, non. Il n'y a plus de place. Et ici. Hop, 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 hop. Voilà, très bien. Toi, 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 toi. Je peux te mettre une injection de lessive. Normalement, ça devrait être bon. Tu vois, je peux te mettre une injection de lessive aussi. Non, tu as déjà eu l'injection de lessive. La colle aussi. L'or, je ne peux pas. Conservation. Tiens. Vous ici. Conservation, tu as eu. Lessive, lessive. Tu es où ? Tu es là. Voilà, très bien. Donc, ça a été relancé pour les trois. Très bien. Je voulais faire de la nourriture et de la bière. Donc, on va aller voir en bas. Là, on est bon. On va venir dire des petits pains. Hop, 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 hop. On va faire les 60, hein, tant qu'on y est. Voilà. Là, je dépose la nourriture. La bière, la bière, la bière, la bière. Il y en a 10. Ok. Donc, on va faire ça. Paf. On vient la déposer ici. Pour l'instant, les pains ne sont pas prêts. Donc, ça ne sert à rien. Est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce qu'il y a autre chose que je dois penser là tout de suite ? Ça, c'est pour les tombes. Il faudra que je m'en occupe. Mais ce n'est pas une priorité absolue. Là. Hop, hop, hop. Toi, c'est en cours. Ah, le berger. Il faut que j'aille parler au berger. Interroger le fermier à propos de la femme décédée et de la bague. D'ailleurs, il va plus falloir de prêtre à creuseur. Toi, il faut que toujours je te donne du sang. On est à ce moment-là de la journée. Donc, pour l'instant, ça ne sert à rien d'aller se précipiter parce qu'ils ne sont pas encore levés. Donc, en fait, je dois juste attendre ici un petit peu. Je dois juste attendre ici un petit peu. Ça, non, ça reste... Ça prend le temps. Ça prend le temps. Ouais, on manque en fait un petit peu de... Quoi que... J'en ai vu ici. Non ? On n'a déjà plus de blé ? Non, là. D'accord. Là, il y a du blé. Ok. Ok. Alors, on va pouvoir faire un. Allez. Parfait. Ici, hamburger. On en récupère combien ? 4. Et il en faut 5. Tac. Donc là. Mais ça consomme de pain. Mais ça consomme de pain. Bon. Écoutez. On va laisser ça un peu stacké. Ce n'est pas un problème. Qu'est-ce que je peux faire en attendant ? Ça va être le début du jour. Donc, on va se TP au crâne qui parle. On va venir récupérer les thunes. 5 pièces d'or. C'est plutôt pas mal. Par contre, on n'a quasiment plus d'alcool. Par contre, on n'a quasiment plus d'alcool. C'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Et là, il n'y a rien que je peux mettre. On est d'accord ? Toi, techniquement, je pourrais te mettre. Mais en fait, non. Après. Je ne ferai pas ça comme ça. Parce que ça, il faut que j'aille le vendre. Bon. On va déjà aller voir Creuser. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas d'alcool que peut-être il ne mange pas. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas d'alcool qu'il ne mange pas. C'est peut-être ça le problème. Je lui demandais la chevalière du prêtre. Vous avez tout fini, mon gâteau en venin d'abeille ? Il était bon ? Évidemment. J'ai failli en mourir de plaisir. Creuser, vous possédez un objet sans grande valeur. Une chevalière de prêtre. Elle ne doit pas avoir très bon goût, en plus. Ça vous embête si je vous l'emprunte ? En fait, elle était plutôt bonne. Tous les matins, je la trempe dans du miel et après, je la lèche. Oh, écoutez. Tout le village est complètement dingue des courses de rats. Du coup, je meurs d'envie de m'y mettre aussi. Le gardien de phare a les meilleurs rats. Apportez-moi un. Comme ça, je ne m'en trouverai un autre à lécher. Je me trouvais autre chose à lécher. Ah. D'accord. Tu veux lécher des rats. Pourquoi pas ? Écoutez, il faut tout pour faire un monde. On ne va pas juger. On n'est pas comme ça. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tiens, d'ailleurs, il n'y a pas de souvenirs par ici ? Non. Bonjour. Ah ah, bonjour mon jeune ami. Quelle merveilleuse journée. Je ne me suis pas senti aussi vivant depuis des années. Ma fille était un peu contrariée au sujet de toute cette histoire d'amour. Je comprends. J'ai décidé d'aider mon ami à réparer son phare. Beaucoup de travail. Mais je serai ravi de vous aider. Tiens, on va prendre ça. On va prendre ça. C'est bien. Chacun ses trucs. Ah oui, non, non, mais on ne juge pas. On ne juge pas. Par contre, Jean-Jacques, tu ne veux pas sortir de ton phare ? Billy ? Billy ? Billy ? Billy ? Billy, Billy ? Ma foi. C'est le lever du jour. Il faut se lever, monsieur. Ah, ben voilà. Pas trop tôt. Bonjour. À propos d'un rat pour creuseur. Encore ? Je ne sais pas de quoi vous me soupçonnez, mais je suis innocent. En fait, aujourd'hui, je serai plutôt la victime. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Votre poisson ? Une gamme de la ville est passée près du phare en jouant de la flûte. Et quand elle est partie, tous mes rats de compétition l'ont suivi. Ah, zut. Je voulais justement vous emprunter un rat. Koukol vend des rats. Mais ne racontez à personne que je vous l'ai dit. Ça veut dire qu'il faut que j'aille le soir. T'es pas relou. T'es pas relou. Il fallait que j'aille voir qui d'autre ? Alors déjà, je vais aller voir le cheval mort. Bonjour. Commercer. Voilà, prends ça. Très bien. Je peux t'acheter des choses. C'est vrai. Je peux aller acheter du vin pour aller faire un festival. C'est vrai. On peut faire ça. J'achète ici. A balle, tout ça. Voilà. Est-ce que tu vends encore de l'alcool ? Non. Ça me fait 39 pièces. Voilà. Tac. Je vais à ma taverne. Donc là, j'achète à une taverne de l'alcool. Pour aller dans ma taverne. Pour aller dans ma taverne, vendre l'alcool. C'est les gits. C'est parfaitement les gits. Ne jugez pas. Tout est normal. Tout est normal. Mais je pense qu'en plus, ça risque de marcher bien. Il y a moyen que ça soit rentable. Il y a moyen que ça soit rentable. Hop là. Je viens ici. Et je vous dis. Bonjour. Venez faire le concert des Mamazelle Charme. Vous avez plein d'aliments. Vous pouvez être que heureux. Vous pouvez être que heureux. Pam pam pam. Je le sens dans l'air et dans l'eau. Je le sens au-dessus et en-dessous. Il me rend plus forte, plus douce et plus torride. L'amour. Non mais vraiment, comme parole de chanson, je suis perplexe. J'ai un doute. Et là, ils ont mangé des trucs. Et du coup, ça m'a rapporté 44. Alors que ça m'a coûté 39. Par contre, du coup, ils ont mangé que de la soupe aux légumes et du pain. Ok. Pourquoi pas. Mais ça a fait de la place. Qui était ce que je voulais. Qui était ce que je voulais. Et ils n'ont pas consommé tant d'alcool que ça, par contre. Je pense qu'il faut qu'il y ait de l'alcool, en fait, dans le stockage pour qu'il soit content. J'ai l'impression que c'est le délire. J'ai l'impression que c'est le délire. Là, on va... Voilà. On va... Tac. 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 Voilà. Et là, on va déposer ça. On va prendre ça. Prendre ça. Prendre ça. Prendre ça. Et on va voir exactement... Il y a plein de pain ici. C'est ça que je dois prendre, en fait. C'est le pain ici. Bordel. Bordel, bordel, bordel. Ben, ça, voilà. Tac. Ça, je dépose. Ça, je dépose. Ça, je dépose. Et du coup, mes pains, je les ai pour faire les burgers. Tout simplement. Oui, oui. Il y a un miaou dans le fond. Le chaton est en train de faire du miaou à l'infini. Lui, je crois qu'il me vend de la viande aussi. Bonjour. Non, t'achètes. Tu achètes des paquets de viande. Zut. Zut. Zut, zut, zut. Zut, zut, zut. Qui c'est qui achète de la viande, toi ? Pas aujourd'hui. Il fallait que je parle au fermier. Il s'est mis sur replay. Oui, oui, oui. Ah, mais il ne s'arrête jamais, le chaton, quand il commence à faire miaou-miaou. Il fait miaou-miaou. Tu ne sais pas pourquoi. Il fait miaou-miaou. C'est chaton. Il a toujours été très, 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 comment dire, vocal. Bonjour. À propos de sa femme. Eh, je n'apprécie pas trop de voir votre barbapou ici tous les jours. Juste une petite question. Et j'arrête de vous embêter. Demandez vite. Je vais du travail, moi. À propos de votre femme, savez-vous si... Ce n'est pas vos oignons. Tirez-vous de là et ne revenez pas. Vous entendez du balai ? Pourquoi est-ce qu'il est devenu si pâle ? Son fils sera peut-être un peu plus loquace. Tu vends quoi ? Ah, les graines de betterave. Eh, les graines de betterave. Et merde, il y a un cadavre. Je dois t'amener mes corvées, sinon mon père entrera dans une noire colère. À propos de sa mère. Mon père a l'air d'être encore plus de mauvaise humeur que d'habitude. Je lui ai parlé de ta mère, mais ça l'a mise en colère. Il aimait tellement maman. Elle était belle et gentille. Mais elle était faible. Elle tombait souvent malade. Et des fois, elle tombait dans les pommes. Ça a été vraiment dur pour elle. Pour le... Dur quand elle est morte. Mon père a été en deuil depuis. Je vois. Son oncle de menier pourra certainement m'en dire plus. Vous n'aurez pas marre de me faire balader par moi et par vous ? Il y a le cadavre qui attend. Le cadavre qui attend. Ça me rassure guère. Ce qui va pourrir. Bonjour. À propos de la femme du fermier. Salut. Vous voulez jouer avec Mera ? Tentez votre chance. Pourriez-vous me parler de la femme de votre frère ? Oh. Elle était guérisseuse. Une super guérisseuse et une très belle femme. Mon frère en est tombé amoureux après qu'elle lui ait sauvé la vie. En raison de ses talents, les gens disaient parfois que c'était une sorcière. Vous devriez en parler à Cloto dans les marées. Alors c'est peut-être un peu plus. Commercer. Tu me vends houblon. Ah tiens. Des graines de houblon doré. Et c'est bien. Tac. On va aller s'occuper du cadavre. Avant qu'il pourrisse. Et on va essayer d'aller voir Cloto vite. Mais j'ai des doutes. Parce que l'heure avance. L'heure avance. Toi t'es déjà à 98. Tu m'en m'emmènes pas du tout. Hop. Allez. On va essayer de foncer vers le marais. On va essayer de foncer vers le marais. J'ai toujours les éléments à prendre et à faire recycler du cimetière. Ça serait bien que je m'en occupe. Ça serait bien que je m'en occupe. J'espère qu'elle n'est pas encore rentrée. Allez vite. Vite 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 vite. Ne te coince pas dans les flaques. Fonce Billy. Fonce. Allez. On y croit. Oui elle est encore là. Elle est encore là. Elle est encore là. Bonjour. Vite. A propos de la femme du fermier. Cloto. Connaissez-vous la femme du fermier ? Dites. Vous pourriez peut-être me faire un petit compliment d'abord. Je me sens tellement seul. Perdu. Dans ces marais. Oh. D'accord. Cloto. Votre menton est... Si charmant. Surtout le troisième. Oh. Vous êtes vraiment trop chou. D'accord. Écoutez. Je connaissais très bien la femme du fermier. Bella était ma soeur. Tout comme Shane. Mais elles m'ont laissé seule ici pour aller s'installer au village. Elles se sont même mariées toutes les deux. Bella a eu beaucoup utilisé sa magie pour soigner les gens. Et elle a eu un fils et une fille. Nous sommes immortels. Mais utiliser la magie mine notre santé. Bella finit par en tomber malade. Et elle en est morte. Mais vous. Vous utilisez également la magie. Mais je prends un remède. C'est pas très bon pour la mémoire. Mais ça me permet de rester en vie. Quelle triste histoire. J'en ai assez entendu. Il est temps de retourner voir le fermier. Commercer. Vas-y. Je prends ça. La colle. Non. La scie. De nom. L'alcali. Non. C'est tout. On va prendre la recette. Ça va juste donner de la peinture. Donc on l'avait déjà débloqué. Nous l'avions déjà débloqué. D'ailleurs on va rentrer direct à la maison. Ah tiens bien. Très bien. Ici hamburger. Paf. Allez. On va en faire un maximum. On va en faire un maximum. On va les stocker. Tant qu'on y est. Voilà. Très bien. En plus on n'avait pas un côté. On n'a plus assez de steak. Nous n'avons plus assez de steak. Donc ça je le dépose. On a de la bouffe. Là on a full bouffe comme ça. C'est très bien. Et bien c'est parfait. Ok. La bière. La bière en bas. La bière en bas. Voilà. Parfait. Et on va relancer. De la bière dorée. Tac. Voilà. Ensuite. Les cadavres. Il faut absolument qu'on s'occupe de faire des cadavres. Parce que là on est au max. On a autant de cadavres qu'on a d'emplacements de cadavres. Si je ne me trompe pas. Ouais. 15. 15. Oui. Il y a une place qui est là-bas techniquement. Donc attends. Là je t'ai mis ça. Et bien du coup. Injection d'argent. J'ai déjà utilisé une injection d'argent. Mais quel con. Action. Ouais. Ouais. Je crois que j'ai tout du coup. Conservation. Voilà. Très bien. La colle a déjà été utilisée. L'injection de lessive a déjà été utilisée. Conservation aussi. Bon bah on peut libérer. Est-ce que j'en ferai pas un zombie ? Non. Peut-être pas. Peut-être pas. Les trois zombies en haut en vrai c'est pas si pressé que ça. Donc je vais continuer encore à m'occuper d'abord de remplir le cimetière. Puis c'est vrai qu'il fallait que je récupère les morceaux. Je vais vous les appeler. Voilà. Parfait. Paf. Très bien. On va venir récupérer ça ici. On a encore deux tombes de dispo. Et après on est un peu coincé. Et après on est un peu coincé. Après je peux creuser des tombes en plus en vrai. Rien ne m'empêche. Rien ne m'empêche. Ah. Ah ah ah. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose qui traîne ? Pas particulièrement. Là ça je peux m'en débarrasser là-dedans. C'est vrai que j'ai l'alcali sur moi. Hop là. On vient déposer ça ici. Ça et ça. Ça déposait dans le tout cas potion. Là il faut que j'aille déposer les graines en bas. Alors attends. Les graines de betterave c'est en haut. C'est aux réfugiés. Les graines de houblon. C'est à droite. C'est juste là à droite. C'est là où il y a les vignes. Ah j'ai récupéré du fer. En même temps j'avais lancé pas mal de fer. On a de sacrés stocks de ressources. Donc. Peut-être bloquer un petit peu la prod de fer d'ailleurs. Parce qu'elle produit à l'infini. Mais c'est pas forcément adéquat. Adéquat. Tac. Ça a relancé direct. Très bien. On perd des graines de houblon au fur et à mesure. On perd peut-être des graines de houblon au fur et à mesure. Ce qui est un peu relou. Ce qui est un peu relou. Ce qui est un peu relou. Pop, pop, pop. Que je réfléchisse. Là il y a ça. Voilà. On vient mettre ici. On vient là. Voilà. Tac. Tac. Parfait. On revient en bas. On va déposer les potions. Dans le coffre à potions. Pop, 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 pop. Ça. Non, pas ça. Ça. Ok. Là on n'est pas trop mal. Là on n'est pas trop mal. Il faut que j'aille parler au fermier. Mais il faut que j'aille faire la prière aussi. Il faut que j'aille faire la prière. Paf. Voilà. Allez faites votre petite prière messieurs. Sentez-vous concernés. On y croit. On y croit fort. On y croit dur. Hop. Bon vous faites quoi de beau sinon. Vous de votre côté. J'espère que vous allez bien. Que l'après-midi, début d'après-midi se passe bien. Je présume que Cedziroi est toujours au travail. Je présume qu'il en va de même pour Seron et pour Tendu. Voilà. On récupère l'argent. Paf. Ici on est à 109. On est bien descendu. Très clairement. Là il y a encore un petit peu. Très bien. Oui c'est pour ça qu'on a besoin de... On a besoin de zombies. C'est pour lancer la prod de... La prod de marbre. C'est pour lancer la prod de marbre. Eh bien écoutez, toi tu seras un zombie. Tu seras un incroyable zombie mon Jean-Jacques. Voilà. Allez. On va t'emmener là-haut. Tu seras le plus beau de tous les zombies. N'est-ce pas ? Ça sera le plus beau de tous les zombies. Allez. Je me demande si on peut mettre un zombie à la pêcherie. Ou au sable. Non. Au sable tu peux toi. Non. Et là tu peux pêcher. Mais tu peux pas le mettre. Dommage. Dommage. Je ferme les succès sur... Mitomo. En décorant une forteresse. Et en lootant les métiers. Sur Star Wars. Et en suivant le stream. Tu es multitâche dis donc. Tu fais plein de trucs en même temps. Hop là. Hop 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 hop. Ce petit chemin. Qui sent la noisette ? Tu 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 tu. Toi on va te déposer... Ouais. On va te déposer là. Tac. Très bien. On reprend ça. Utiliser domicile. Salut. On va déposer là. On va déposer là. C'est vrai que j'ai oublié de déposer ça. Évidemment. Évidemment. Tac. Tac. Je vais demander à péter des blocs. Toi arrête d'être en automatique. Ça ne sert à rien. Voilà pour ça. Par contre ça tu le fais à infini. Ça je vais te demander de péter des blocs aussi. Il faut qu'il y ait de la place pour les blocs de marbre. Il faut qu'il y ait de la place pour les blocs de marbre. Aussi simplement que ça. Personne ne m'engage. Les patrons ignorent ce qu'ils ratent. Oui. C'est vrai. This is true. Toi je t'ai mis ça. Donc maintenant. Injection d'or. Voilà. Parfait. Toi. Tu viens là. Si je ne te lance pas un truc c'est marchement bien. Je vais te mettre une injection noire. Voilà. Toi. Tu as besoin d'une injection de lessive. Voilà. Ici c'est en train. Ça fait son petit bonhomme de chemin. Je vais continuer à péter les dalles. Je vais continuer à péter les dalles qui ne servent à rien là-haut. Il ne me reste plus temps que ça. Et après il faudra s'occuper de défoncer les tombes. Pour sortir les cadavres. Et les retaper comme il faut. On ne va pas trop avoir le choix. Mais il faudra bien s'en occuper. Il faudra bien s'en occuper. Après en vrai on a de la marge mine de rien. Ils sont passifs. Les cadavres ne sont pas nuls. Je n'ai mis que des cadavres qui n'avaient pas de crâne rouge. Quand on les mettait en tombe. Donc en vrai on a des cadavres qui ne sont pas mauvais. Loin de là. C'est juste qu'ils n'ont pas non plus 3 tonnes de crâne blanc. Or dès qu'on va s'en occuper ça va monter bien. Ça va monter très bien. Ça y est le prêtre part. Hop. Allez. Il ne reste plus beaucoup. Et on a l'inventaire plein. Voilà très bien. Donc on a 2 tombes encore à remplir. Et tout le reste à exhumer. Tout le reste à exhumer. Ça prend du temps de tout exhumer. Donc on ne va pas le faire en instant. Très clairement pas. Et alors très clairement pas. Mais on va s'en occuper. Très clairement on va s'en occuper. Hop 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 hop. Pom pom pom. Voilà. Je vais revenir voir Jean-Jacques. Quoiqu'il a encore des trucs à pété. Donc non. On ne va pas se prendre la tête. Si je passe par là le haut. Est-ce que ça suffit pour récupérer ce qui manque ? Peut-être. Oui. C'est beau ça. C'est beau ça. On optimise les temps de déplacement. Vous avez vu ? Quel talent. Quel talent. Hop. On vient déposer ça. Voilà. Et du coup la question qui se pose c'est est-ce que là c'est tailler les blocs ? Ouais c'est tailler les blocs. Donc là tu peux faire péter 8. Tu peux faire péter 8. Et on est bon. Et on est bon. Ok. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Là il y a tout qui est en cours de travail. C'est vachement bien. On est le jour de Madame Chen. Madame Chen m'a demandé quelque chose tout à l'heure. Elle m'avait demandé des bijoux. Elle m'avait demandé des bijoux. Donc je vais crafter un bijou. Je vais même en crafter 2. Parce que je suis un fifou. Je peux même en crafter 3. Allez. Soyons fous. Ça fera de la place dans les coffres. Et je vais aller lui vendre ça. Utiliser le cheval maur. Et bien justement c'est à vous que je dois parler Madame. Salut mon chou. Que puis-je pire pour vous ? Voici les bijoux pour vous. Mais ils sont magnifiques. Ces lignes sont si fraîches. Je n'aurai aucun mal à les vendre aux nobles dames de la ville. Et pour ce qui est de faire la promotion de mon entreprise ? Pas de problème. J'en profiterai pour parler de vos légumes autour de moi. Commercé. Et donc là maintenant je peux te vendre. C'est incroyable. C'est incroyable. Parfait. Et bien écoutez c'est très bien. C'est très bien. Toi je peux t'acheter et te vendre des trucs. Le portrait s'est vrai tant que je ne donnerai pas au moins 30. Ah t'es pas relou. Il a disparu. Le PNJ a disparu. C'est rigolo ça. Commercé. C'est des recettes de poisson. Normalement je les ai déjà toutes. Commercé. Tu n'as rien de particulier à me vendre. Par contre je peux te vendre le certificat d'inhumation. Ça c'est déjà un bon début. Ok. Ensuite il faut que j'aille voir le paysan. Le paysan a des choses pour moi. Donc on va aller lui faire un coucou. On va aller lui faire un coucou. Ah mais le paysan n'est pas là. Au beau milieu de la nuit. Mais ce n'est pas le milieu de la nuit. Il ne te faut pas de moi. C'est à lui que je dois parler. C'est aux paysans que je dois parler. J'ai parlé à Cloteau. Ah il faut que j'aille parler à l'autre aussi. Il faut que j'aille parler à Koucol. C'est vrai. Voilà il faut que je parle au fermier. Toi il faut que je parle à Koucol pour ça. Ok. Ok. Non mais on est... On progresse. On progresse. Doucement mais sûrement. Il faut juste que monsieur sorte de chez lui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Sortez de chez vous. Allez. Allez le fermier. Sors de chez toi. S'il te plaît. Il faut quoi le fermier ? Il ne veut pas sortir. Allez. Ton fils est dehors. Ne laisse pas tout seul ton fils. Ce n'est pas bien. Je n'ai rien à te dire. Ah ça y est il est là. Bonjour. Lui parler de Bella. Je vous ai déjà dit que je ne voulais plus vous voir. Quoi que vous voulez encore. Je voulais juste vous dire que je compatis à votre vie. C'est une autre perte. Votre femme était une femme extraordinaire. Sa mort est une véritable tragédie. L'Inquisition a voulu la brûler pour sa salerie. Vous savez. Mais bon. Elle était déjà bien malade. Alors moi. Je lui ai demandé d'arrêter de soigner les gens. Mais elle. Elle a dit qu'elle pouvait sauver tellement d'autres vies. En échange d'une seule. Il pleure. Je ferai mieux de le laisser un peu tranquille. Je vais te racheter un peu ça. Et je peux lui reparler. Elle s'est servi de sa magie pour donner naissance à la fille qu'elle avait toujours voulu. C'est ça qui l'a tué. Je sais. Écoutez. J'aurais besoin de la bague de votre femme. Pourriez-vous me la vendre ? Elle avait deux bagues identiques. Il y en a une qui est dans sa tonde dans le champ. Et l'autre. C'est tout ce qui me reste d'elle. Oh. Elle est tellement horrible la deuxième. D'accord. Je vais vous la laisser. J'ai une idée. C'est horrible. Je vous offre une pièce d'or pour cette bague. Cela vous aidera avec vos enfants. Mais elle a toujours voulu que notre fils parte étudier à l'université. Votre or il servira à ça. Merci mon ami. Voilà. Et je peux m'introduire chez toi. Est-ce que tu as des choses à piller ? Est-ce qu'il y a des choses que je peux piquer ? Poilé de citrouille. Avec ça. De qualité or. Et je ne peux pas monter. D'accord. Donc à mon avis c'était pour récupérer un item que j'ai déjà récupéré. Donc ça c'est bon. Kukol c'est la nuit. Donc là c'est mort. Le berger. Le berger par contre je peux aller lui parler. Non. Je suis allé au domicile. Quel con. Quel con. Je suis allé au domicile. Oh là là. Oh là là. Quelle abruti. Je vais prendre les trucs et les poser à la colline. Comme ça on aura un bûcher d'organiser. 10 et 5. Voilà. Bon. Ce sera ça d'organiser. Commander. Ah. Et juste à ce moment là je récupère des trucs encore. Bon bon bon. Je ne sais pas du tout ce que j'avais prévu. Ce n'est pas grave. J'ai fait un fail. Voilà. J'ai fait le mauvais clic. Je ne me suis tépé à la maison alors que ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais aller à la taverne de Oradric. Le cheval mort. Comme on dit. Tac. Tac. Je crois que tout est prêt. Je devrais en informer l'inquisiteur. Ok. Tac. Ah mais. J'ai arrivé. Le cheval mort. Voilà. Et ensuite le berger est juste au dessus. Le berger est juste là au dessus. Je lui demandais de l'aide avec l'esprit. Je vais avoir besoin d'aide. C'est en rapport avec la reine vampire dont vous m'avez parlé. Et le mal est-il donc à ce point proche de nous ? Je vois. Rosa. Rosa. Ok. Que se passe-t-il mon petit écureuil en sucre ? L'heure du combat est venue mon amour. Qu'est-ce que tu as trop bien celle de mon dernier combat ? Prépare mon équipement. Prie pour moi. Attendez. Vous avez l'air de... Oh mon dieu. Cela signifie-t-il que tu seras en retard pour dîner ? Cela signifie que je risque de périr au combat. L'ennemi que nous allons affronter est bien pire que tous ceux qui ne m'étaient donné d'affronter jusque là. Oh non. Ne me quitte pas. Que vais-je bien pouvoir faire toute seule ? Et que vont dire les voisins ? C'est mon devoir mon amour. Un devoir sacré. Allons-y gardien. Allons mourir en héros. Mais je voulais te demander un... Restez derrière moi. Elle pourrait frapper à tout instant. Pour la troisième fois, écoutez-moi. Ce n'est qu'un fantôme totalement inoffensif. Et nous devons juste le convaincre de nous venir en aide. Le mal véritable se présente souvent sous des formes à première vue inoffensives. Il adore détourner l'attention. Eh bien, c'est en fait du monde qui m'en visite ces temps-ci. Même si je n'aspire à ne recevoir aucune visite. Regardez. Berger est un unijambiste. Vous ferez-vous confiance à présent ? Tout dépend de comment il a perdu sa jambe. Eh bien, moi et quelques courageux membres de l'ordre. Nous nous étions mis en chasse de deux esprits. Vous châssiez les esprits. C'était une blague. Il a dit ça pour rigoler. Sa jambe, ainsi que sa main et son oeil lui ont été volés par une femme non identifiée. Mais qu'est-ce que... Il comprend donc parfaitement vos souffrances absentes mais douloureuses. Et maintenant, aidez-nous. Dites-moi tout ce que vous savez à propos de la femme qui vous a pris votre jambe. Elle était très fière et préemptoire. Sa voix résonnait comme le tonnerre. Elle employait un vocabulaire archaïque. Personne ne parlait plus de la sorte depuis des centaines d'années. Et puis, elle m'a dit que je pourrais toujours récupérer ma jambe en me rendant dans un endroit appelé le bourbier des brumes. Je vous en prie. Allez récupérer ma jambe là-bas. Je vous en prie. Même si, comme je vous l'ai déjà dit, en fait, je m'en fiche complètement. Je ne sais pas où se trouve ce bourbier des brumes mais j'en ai déjà entendu parler. Il y a une trentaine d'années, un célèbre scientifique de leur université, le marquis Theodoro Senior, il aurait découvert un livre. Se pourrait-il qu'il s'agisse du père du marquis Theodore Junior ? C'est un livre maléfique, débordant de magie noire. Ils lui ont donné pour nom le Necronomicon. Le marquis l'a étudié en secret, mais le livre a fini par le rendre fou. Et sa femme avec lui. J'étais présent sur la place d'exécution, le jour où les inquisiteurs les ont brûlés sur le bûcher. Ils le rugissaient comme des bêtes en essayant de mordre les gardes et en hurlant des choses à propos de l'ancienne malédiction. Oh purée... Mon intuition me dit qu'il n'y a pas de reine vampire ici. Elle doit donc se trouver à un autre étage. Quelle triste histoire. Mais elle contenait un indice marqué... Le marquis Theodoro sait peut-être où se trouve ce fameux bourbier. Ou alors je pourrais en parler à Cloto, elle vit dans les marais depuis des années. Hop, hop. Et du coup il faut que j'aille récupérer le corps qui est en train de pourrir. Qui est arrivé pendant que j'étais occupé à autre chose. Mais c'est bien, on avance les quêtes et ça c'est cool. C'est tellement cool. On avance bien en vrai. Je trouve qu'on avance pas mal. On a un bon rythme de croisière là ces derniers temps. Bon en même temps c'est parce qu'on a justement fait pas mal de moments où on a farmé vraiment comme des porcs. Il ne faut pas se mentir. Et du coup forcément là maintenant t'as tout qui s'enchaîne plutôt bien. Puisqu'on a les ressources en très bonne quantité. Tout se passe plutôt pas mal. Tout se passe plutôt pas mal. Tac. Toi tu es prêt, tu les en attentes. Alors mon loulou. Je vais te mettre en premier une injection d'or. Toi, je vais te donner une injection d'or. Est-ce qu'il y a de l'injection d'argent qui traîne ? Oui. Parfait. Ok ok. Là. On déplace tout ça. Il faudrait que j'aille voir le marquis. Mais il fait nuit. Donc il ne doit plus être là. Malheureusement. Donc ça ne sert à rien de se précipiter. Pop, hop, hop. Toi, est-ce que tu as des choses particulières ? Non. Je vais te redemander de péter des trucs. Là on a plein de pierres tombales. Et là pour faire les pierres tombales spéciales. Il va nous falloir des bustes. Les fameux bustes. Je pense que c'est à moi de les faire là-bas. Je pense que c'est à moi de les faire ici. Est-ce qu'avec le zombie, il peut le faire ? Je ne sais pas si le zombie peut le faire, le buste. Ah bah si. Si, il peut le faire. C'est quoi industrieux ? Un côté obscur, je ne sais pas quoi. Vous devez cesser tout le tas de fabrication pour pouvoir commencer celle-ci. Ah. Donc je vais le faire moi. Donc je vais le faire moi. Paf, ça dépose-toi là. Oh mais je récupère tellement toutes les conneries du monde. Je disais. Tac, tac, tac. Allez, on va espérer qu'on va faire un buste en or. Oui. Paf, paf. Voilà. On a re-récupéré un buste en or. Ça c'est bon ça. En même temps, 80% de chance de faire un buste en or. Donc on a quand même mis les chances de notre côté. Argent. Mais non. C'est pas ce que je voulais. Mais tout de même. Ah. On n'a plus. Tac. Tac. Ça, il faudra que je le vende à un moment donné. Morceau de maraud sculpté, il faudra que je le vende. Mais je ne sais pas à qui. Tailleur de pierre peut-être. Est-ce que le tailleur de pierre ne peut pas me vendre des bustes dorées ? Vu que j'en ai besoin pour mes tombes, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Il faudra voir ça. 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 J'en ai pas besoin. Les pépites d'or, je vais les garder parce que je vais les mettre dans le sous-sol. Je vais les mettre dans les sous-sols. La nourriture, je le garde, évidemment. Tout ça aussi. Ok. Là, il me faut encore des zombies. On va juste faire le dodo. Normalement, j'ai un truc de viande à faire cuire. Voilà. Tac. On va faire le petit sommeil. En plus, ça fait la sauvegarde, ce qui est toujours bien. On va pouvoir faire le dernier hamburger, même si techniquement, on est bien. Il faut que j'aille voir le marchand. Puisqu'il faut que je lui parle du coup du fait que nous avons réussi à avoir mademoiselle charme pour bosser avec nous. Tac. Voilà. Très bien. On va aller au camp des réfugiés d'abord parce que je vais acheter à la faussoyeuse quelques trucs et je vais prendre la nourriture aussi. Il a dû faire des plats. Ouais, voilà. Parfait. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Regardez-moi tout ça. Si c'est pas beau. Si c'est pas beau tout ça. Parfait. Et en plus, ça fait de la place, enfin. Oh, c'est bien. Où est la faussoyeuse ? Ah, il fallait que je dépose les graines aussi, c'est vrai. Il faut que je dépose les graines. Bonjour. Commercer. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Merci. Et je vais déposer les graines. Les graines de betterave. Hop. Voilà. Et donc normalement, il a pu lancer la prod. Ouais. Très bien. Très, très bien. Et normalement, tu as refait des plats. Oui. Parfait. Parfait. Regardez tout ce qu'il fait. C'est trop bien. C'est trop bien. La pâte feuilletée, je le sais toujours pas. Enfin, la pâte brisée, je sais toujours pas s'il fait des trucs avec. J'espère que oui. Mais en vrai, je n'en sais rien. En fait, il faut que je vienne lui déposer plein d'aliments. Il faut que je lui dépose plein d'aliments en mode au pif. Et voir ce qu'il fait avec. C'est vraiment le truc qu'il faut que je fasse. Le cheval mort. Bonjour, mon petit marchand. Nous avons le soutien de Mlle Charme. J'ai parlé Mlle Charme. Elle va s'occuper du chef du conseil royal. Et il me manque 10. Et il me manque 10. Quel enfer. Bon, ça, je le prends. Ah, par contre, je peux te vendre les bijoux. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. C'est très, très bon, ça. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire de l'alcool dans le village ? Question existentielle s'il en est. Ah, il fallait que je parle au... J'ai oublié. Il fallait que je parle à Théodoro. 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 Tu es où ? Tu es là. Oui. Tu vas te poster où ? J'ai besoin de te parler, Jean-Jacques. Arrête de cavaler partout. Mais il fait... J'allais dire, attends, il fait un petit tour pour rien, là. Il tourne autour du puits. Tu vas où ? Tu vas où ? Tu vas où ? Merci. Parlez. Nos esprits sont libres, mais... Alors, à propos du Bourbier des Brumes... Marquis, êtes-vous prêt à me parler du Bourbier des Brumes ? Le Bourbier ? Savez-vous seulement quoi que ce soit à propos de ce lieu, gardien de cimetière ? Pas grand-chose. C'est là que votre père a découvert le Necronomicon. Il l'a étudié, et les conséquences en ont été terribles. Je peux difficilement imaginer ce que vous avez dû vivre. J'y suis allé une fois, et je me suis juré de ne plus jamais y retourner. Tout espoir meurt en ce lieu. Le Bourbier vous remplit de douleur, d'horreur, de désespoir. Même si vous quittez à jamais le Bourbier, il vous retrouvera toujours dans vos cauchemars. Ça a l'air plutôt sinistre. Eh bien, contentez-vous de m'indiquer le chemin, et vous pourrez rester ici. Vous avez tout à fait le droit d'être... effrayé. Effrayé ? Je peux pas me permettre d'être effrayé, ni de faire peur de faiblesse. Je suis responsable de ces gens. Assurément. Comment pourriez-vous les aider à surmonter leurs craintes, si vous n'étiez pas capable de surmonter les vôtres ? En effet. Après tout, notre famille a toujours fait preuve de courage, et elle a toujours eu des problèmes de foi. Eh bien, soit. Suivez-moi. Attendez, je devrais prendre l'œil du sorceleur avec moi. Je reviens tout de suite. Très bien. Mais je l'ai, l'œil du sorceleur ? Alors, attends, je récupère encore des aliments, parce que je vois que t'en as refait. Bonne petite cuisine. Elle est trop bien, cette cuisine. Vraiment, j'approuve. Bonjour. Je suis prêt à me rendre dans le bourbier. Ah, et le cadavre qui arrive à ce moment-là. Bien, il est grand temps d'affronter nos peurs. On va aller dans une nouvelle zone ? Oh. Chut. Vous avez entendu. Nous avons trouvé le seul lieu. Il va se réveiller. Je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai peur, mais essayez de faire vite. Je ferai de mon mieux. Ce bourbier est vraiment un endroit sinistre. Espérons que cela envahit la peine. Il fait soudain plus froid. La magie de l'œil a probablement attiré l'attention du bourbier. Oh, bon sang. Ok. Je regarde s'il n'y a pas un chemin ou une connerie comme ça. Non, très clairement. Allez. La femme à la cape noire était... Eor était là. Elle transportait un livre. Il devait s'agir d'une Necronomicon que le marquis Theodoro Senior a plus tard découvert ici. La reine vampire. C'est elle qui a effectué le rituel. Mais quel était son but ? Hop là. Il y a eu un feu magique ici et je peux voir des flammes bleues en train de consumer un tibia. Il doit s'agir de la chambre du fantôme du donjon. Elle se trouve toujours là, enfouie sous la terre. Parfait. On va tout faire quand même. Six vampires se sont tenus ici en demi-cercle. Cela devait faire partir d'un genre de rituel. Toujours plus d'énigmes et pas la moindre réponse. J'ai besoin d'informations. Je vois quelque chose d'intéressant. On va récupérer ça déjà. Une femme était cachée ici. Je ne t'arrive pas à bien discerner ses traits. Une espionne ? Les vampires se sont pris à elle. Elle se disait là, immobile. Serait-elle morte ? La reine vampire s'est approchée. Elle a vu la femme. Elle a laissé tomber les Necronomicon. Six cercles d'herbes brûlées. Des vampires. La reine les a brûlés. Je ne comprends pas. Ça ne rime à rien. C'est de la folie. La chaussure calcinée d'un vampire. Peut-être que de la teinture de souvenir pourrait m'aider à y voir plus clair. Je ferais mieux de faire cela ailleurs. Le froid commence à me faire claquer des dents. Je suis prêt à rentrer, Marquis. Il n'y aura pas de retour humain. Rendez-vous à l'évidence. Acceptez votre destinée. Marquis, de quoi parlez-vous ? J'ai attendu si longtemps. La vengeance, la plus grande obsession de l'humanité, la meilleure arme pour la contrer. Je ne sais pas qui vous êtes, mais quittez ce corps. Nous ne vous avons rien fait. J'étais pure, innocente, jusqu'à l'arrivée des humains. Vous vous êtes entretués, encore et encore, en me faisant baigner dans le sang. Vous m'avez rempli de vos vices, de votre intolérance, de votre haine. Mais j'ai lutté, j'ai résisté, résisté. Jusqu'à ce que la femme vienne à moi. Et ces noirs rituels m'ont souillé, m'ont mutilé. À présent, je vais partager ma souffrance avec vous. Attends, 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 attends. J'ai une proposition ouverte. Une proposition très tentante. Quel intérêt auriez-vous à juste nous punir tous les deux ? Alors vous pourriez punir des centaines, voire des milliers d'humains. Résolvez une simple énigme et les amènerai jusqu'à vous. Mais si vous ne trouvez pas, vous nous laisserez partir. Je vais écouter votre simple énigme, humain. Super, alors voilà. Quel est le principe de fonctionnement du grand collisionneur de Hadron ? 3, 2, 1, perdu ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me sens si faible. Mon corps me semble rempli de plomb. On dégage ici, Marquis. Fils ça. Oui. Ok. Je peux encore entendre sa voix résonner dans ma tête. Elle me murmure que je ne mérite pas de vivre. Je suis une mauvaise personne, un mauvais leader. Je suis inutile et impuissant. Mes parents sont morts par ma faute. Vous avez seulement besoin de vous reposer, Marquis. Un peu de sommeil. Et que vous vous sentirez... Oh merde. Juste quand je pensais que le pire était derrière nous. Marquis, courez. Quoi ? Que je vous laisse seul face à eux, c'est... Vous n'êtes pas en état de m'aider. Courez, je vous dis. Je parie que c'est la reine vampire qui les a envoyés. Elle a peur, cela signifie que je touche au but. Couché. Je dois en faire vite. Ce n'était pas la salle en pescade qu'elle m'a étendue. Je dois préparer de la teinture de souvenirs autant que possible et examiner la chaussure que j'ai trouvée dans le bourbier. Je l'ai bolosse. Le golem, je l'ai dérouillé. Genre, il ne s'y attendait pas, quoi. Il y a un cadavre qui a été déposé pendant que je ne regardais pas. 92% Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Ça va encore. 92% n'est pas trop abusé. Ça fait suer quand même. Hop là, on vient ici. Je t'ai mis de l'injection d'argent. Très bien. Est-ce que je t'ai mis de la colle ? Non. Maintenant, oui. Toi, je vais te mettre de l'injection d'argent. Toi, de l'injection d'argent. Hop, on vient là. Et je n'ai pas des morceaux de cadavre déposés. Alors là, j'ai de la poudre d'ordre. Ah non, c'est resté derrière. Petit humain médiocre, tu vas mourir. Ah non. Allez, c'est un peu ça. Je vais te dérouiller. Quoi ? Pardon ? Qu'est-il ? C'est à quel sujet ? Ce fut rapide. Au moins, c'était expédié. Ah. Tac. Tac. Hop, hop, voilà. On va venir ici. On va venir ici. On dépose ça. J'ai 36 000 trucs de nourriture. Que je vais aller déposer. Paf. Non, pas au camp des réfugiés. C'était pas là que je voulais aller. Bon, c'est pas grave. Je vais regarder la mentère. Tant que j'y suis. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave. On n'a rien vu. Voilà, je relance un peu des prods. Tant qu'à faire. Bon, c'était pas du tout là que je voulais aller. Donc, c'est pas grave. Je disais donc que je voulais aller au cheval mort puisque j'avais besoin d'aller voir Koukol. J'ai besoin d'aller voir Koukol. Qui est un petit peu plus en haut. Le fameux petit bossu qui maintenant voit tout le monde bossu grâce à un sort. Tac. Après Koukol, il y a qui d'autre que je voulais voir ? Koukol, c'est pour les rats. Les rats pour du coup... Débloquer le pêcheur. Le pêcheur pour débloquer Creuser. À propos d'un rat pour Creuser... Ah, vous là-bas, le bossu. Regardez-moi ça. Regardez ma collection. Ça m'inspire beaucoup de ne voir que des bossus partout autour de moi. Je m'intéresse aux courses de rats. Oh, je vois. Mais tous mes rats ont été vendus. Et ça, je le dois à mon partenaire, le joueur de flûte. Il a réuni tous les rats du coin et il les a vendus au zoo de la ville. Du coup, tous les entraîneurs de rats passent me voir pour m'acheter mes rats à prix d'or. Et mon meilleur rat, je l'ai vendu au Baron Gitan. C'est cool. Est-ce que le Baron Gitan est dispo ou est-ce que là, vu qu'on est en pleine nuit, il va dire que non, il n'en a rien à péter ? Et il est là. Salut. Excusez-moi, pourriez-vous me prêter votre rat ? J'en aurais besoin pour une course. Mon rat, je ne l'ai pas acheté pour en faire un rat de course. Regardez-le. N'avez-vous déjà vu croiser un regard aussi intelligent et une bouille aussi mignonne ? Ce rat, c'est l'élu. Il est destiné de devenir le gardien des connaissances traditionnelles des gitans. Un jour, je mourrai. Il est de mon devoir de partager tout mon savoir avec ce rat. Ok, je vois. Donc, combien voulez-vous ? Ah, enfin les choses sérieuses. Une pièce d'or et ce rat est à vous. Ok. Un plaisir de faire un verre avec vous, l'ami. Et ben, du coup, je peux apporter le rat à Creuser, mais Creuser est probablement plus là vu qu'on est en plein milieu de la nuit. Ah, salut. Quelqu'un tient vraiment à se débarrasser de moi. Oui. Mais ça rapporte des ressources de se faire attaquer. Je trouve ça bien. Attaquez-moi. Le jeu, attaque-moi. Ça fait des thunes. Moi, j'aime les thunes. Je trouve ça bien. On va faire une course de rat. Petite course de rat. Touc. Est-ce que j'ai fait des thunes et il n'y avait pas d'alcool, c'est ça? Non. Il n'y avait pas d'alcool. Tristesse, déception. On va faire ça comme ça. Ça sera plus simple. Et ici, on vient déposer ça. Non, non, pas ça. Ça. Et c'est tout. Je peux ressortir. Est-ce que j'ai un des items qu'il fallait que j'utilise en premier ? Attendez, on va regarder avec la machine. Est-ce qu'il faut les faire dans un certain ordre ? Mais si j'ai déjà une machine, un des items du début, en vrai ? Ben voilà. Lui donner la bague de la prêtresse. Vous savez quoi ? La femme du fermier, c'était Bella. Bella, la prêtresse, comme Cloto et Chêne. Exactement. Voilà sa bague. Ben écoutez, tant qu'à faire. Le chat, tu prends de la place. Voilà, merci. Ah bah tiens, le fameux cercle. Cloto, ma soeur, rentrons chez nous. Nous pourrions en discuter calmement et puis on vous donnera un petit sédatif. Nous avons trahi notre dieu Bella. Nous méritons d'être punis tous autant que nous sommes. Cloto, tuer un millier de personnes d'un seul coup, c'est une très mauvaise idée. Absolument. C'est pourquoi je devrais lire le sort trois fois pour qu'on en tue 3000. Tout est prêt. L'heure d'une Necronomycon a sonné. Ah oui. Ah oui, elle est violente. Quoi ? Seigneur ? Aurais-je mal lu la formule ? Mon ancienne prêtresse, comment oses-tu m'importuner ? Non, non, c'était pas moi. J'ai juste... Oh, Creus m'a trompé. Si j'irrituel, elle était censée tuer nos ennemis. C'est vrai, ancien dieu. J'ai altéré le rituel afin de pouvoir vous parler. Écoutez-moi, vous êtes notre dernier espoir. L'ancien pont a été détruit. Nos morts errent dans la campagne sous la forme de zombies. Ils sont en train de tuer tout le monde et personne n'est en mesure d'arrêter cette folie. Ces choses ne me concernent plus, mortels. Hein ? Mais bientôt, il ne restera plus personne pour prier pour vous ? Vous risquez de disparaître ? Vous faiblissez déjà, sinon vous auriez aisément pu résister à mon rituel. Et puis vous avez la paupière qui tressaille. Ah. Ah. Vous voulez continuer à regarder ? J'ai l'impression que ce truc se fiche de moi ou suis-je dans ces images du passé ? Il y a peut-être quelque chose de cassé ? Possible. Ou alors, je n'ai pas de passé ? Ce qui voudrait dire que cette tombe m'aurait comme donné naissance ? Oh, c'est nul. Il reste encore de l'espoir. Nous n'avons pas atteint la fin de la liste. Je commence à perdre patience. On va aller déposer l'item en haut. Ça fera une place de plus dans l'inventaire. Et ensuite, on ira parler à Creuser qui est juste en dessous. Paf. Voilà. On n'est pas loin. Je pense qu'il y a un item là et un ou deux items ici. Donc, on n'est vraiment pas très loin d'avoir complété tout. Et ça, c'est beau. Creuser. Creuser. You. Au niveau PNJ, qu'est-ce qu'il nous reste ? On a tellement un truc ici. Avoir le 200, on n'y est pas encore. Je peux parler à Cloto pour le Bourbier des Brumes et du coup, j'y ai déjà. Rendre la jambe. Ah oui, rendre la jambe. c'est vrai. C'est vrai. Le rat et là, on est bon. Et après, il faudra aller parler à Cloto puis au fantôme. On avance, on avance bien. Il faudra s'occuper des cadavres aussi. Il faudra s'occuper des cadavres. Il faut toujours qu'on fasse des zombies pour le haut. Il nous manque deux zombies. On va voir de vrai, il nous manque deux zombies pour là-bas. Bière, hamburger. Ah putain, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Le lendemain, on va pouvoir s'occuper de faire brûler les gens. Voilà votre super rat. Wow, quel chouette rat. Hourra, je vais pouvoir me lancer. Merci mon garçon. Je devrais votre mise dans la prochaine course. Excellent. Il me faudrait également votre chevalière. Hein ? Quelle chevalière ? Votre chevalière, celle que vous léchez. Léchez une chevalière ? Mais quelle idée ? Oh bon, donnez-la moi. Tenez, j'étais sur le point de la balancer de toute façon. Qu'est-ce que c'est marrant de se faire passer pour un cinglé. Quel monde étrange, le seul moyen de survivre pour un sage est de se faire passer pour un fou. Il m'attriste un peu, Creuser, quand même. Enfin, Creuser, Creus, quoi. Il m'attriste fortement ce garçon. On n'a pas assez d'alcool. Il faudrait que je passe un petit moment à produire vraiment un bal d'alcool. les courses de rats. Tout le village en est devenu dingue. Dommage que personne ne veuille prendre un pari d'un crâne qui parle. Le contrat est prêt. Lorsque vous l'aurez signé, ce monde y sera lié. Si le contrat est violé, l'ancienne malédiction sera ravivée. Nous sommes prêts, nous sommes prêts, nous sommes prêts, nous sommes prêts. En ce cas, commencez, comme pendant la répétition. La paix, pas la guerre. La foi, pas l'hérésie. Oh, désolé, il est muet. La liberté, pas la prison. Le pardon, pas la vengeance. L'espoir, pas le désespoir. Les navires des morts, pas les morts vivants. Le garant du contrat sera le gardien du cimetière. Tous les signataires seront immortels tant que le contrat sera valide. Et pour finir, les véritables coupables seront punis. Leurs âmes perdues seront liées à leur chair mourante à tout jamais. Ah ! Ah ! Ok. Oh ben, je n'aime pas être à la place des véritables coupables. Et puis, vous allez devoir rebâtir le village en respectant les normes de sécurité incendie. Père, vous entendre, on dirait que vous allez nous quitter. Les conflits religieux, les prêtres à s'assoiffés de sang, les dieux à l'œil rouge. Ça fait trop à mon âge. Et puis, il reste tant de douceur que je rêve d'essayer. Ok. Fichu salopard à l'œil rouge, je le savais, j'en étais sûr. Mais je ne comprends pas. Pourquoi ? Pourquoi ? Guéri, du calme. Jové est devenu un cadavre ambulant à cause de ses ordures. De la chair en éternelle de composition et une souffrance cosmardesque. C'était une punition. Jov ne pouvait pas mettre fin à ses jours. Il ne pouvait que picoler. J'ai ri. J'ai ri. Je... Ah ! Mais quelle blague. Le fils de Jov l'a en fait aidé en lui coupant la tête. je suis si fatigué. C'est trop dur. Essayons une dernière fois. Pour en être sûr. Oui. Une brique de l'église. Allez-y. S'il vous plaît. Ok. Coucou. Eh ! Qu'est-ce que tu fais debout toi ? Bah alors on ne dort pas. Comment vas-tu mon ange ? Tu as bien dormi ? Et donc là il doit manquer la brique. J'ai fait un cauchemar. Oh mon cœur. On a des recettes d'alchimie. Elixir d'or et conservateur. Pourquoi pas. Et on va se tp à la maison. La brique. Hopopopopopopopop. Gardien du cimetière au nom de roi Joe Alors attend c'est quoi ? 6-7 Je vous arrête. Oh oh Les gars écoutez c'est peut-être pas la peine de se s'emballer comme ça. Nous devrions pouvoir trouver une solution qui convienne à tout le monde. Le seigneur commandant plénipotent serre du roi des terres du nord vous attend devant le tribunal. Eh merde. J'ai droit à un avocat non ? J'aurai le droit de garder le silence ? Les gars j'ai l'impression qu'il a envie qu'on lui colle une raclée. Ah attendez attendez J'accepte d'obtempérer Quelle brusquerie Pardon mais maintenant je vais avoir un tribunal What the fuck Alors vous êtes excité gardien Vous devriez l'être Vous avez des ennuis et de gros ennuis Koukoll, Auradric Mais qu'est-ce qui se passe ici Je ne le sais pas encore mais ce n'est certainement pas une bonne chose Alors là vous avez sacrément raison tavernier Bon le début risque d'être un peu ennui Interrogatoire, procédé, sentence Mais alors le final ça va être du spectaculaire Une double crémation Oh l'autre traîné est avec lui Je trouve absolument splendide Que vous ayez accepté de dîner avec moi aujourd'hui milady Ah seigneur commandant Comment pourrais-je résister à vos charmes Je suis certain que ce sera tout à fait délicieux Je n'en doute pas très cher Alors finissons-en rapidement Gardien de cimetière, Auradric C'est bien cela Vous êtes condamné à... Condamné ? Vous commencez par le procès par la sentence Et pourquoi pas ? L'affaire n'était pas suffisamment claire Auradric, le gardien de cimetière Ont disponé des portes et assistance à des hérétiques en fuite Et la sentence est évidente La mort sur le bûcher Avec une possibilité de faire appel après coup Ce sera pas facile de me faire brûler vous savez Ça a déjà été tenté Je... je... nous ne sommes pas venus en aide aux fugitifs ? Pauvre gardien naïf Croyez-vous vraiment que mon sort n'a fait qu'altérer le parfum que vous dégagez ? Hélas non A toute heure du jour, de la nuit J'étais en mesure de voir le monde par vos yeux D'écouter par vos oreilles Et même de sentir par votre nez Ah Ah Pour votre gouverne Le trèfle séché, le lilas ne s'accordent pas du tout Avec l'odeur des cadavres des compositions Hum Pour ce qui est de la sentence Un accord avec l'article 3523 A propos des hérétiques Paragraphe S27 Je vous condamne à être brûlé Des questions ? J'en ai une D'après le paragraphe M88 Le paragraphe S27 ne s'applique que si les accusés ont des pieds poilus Le crime en question impliquant du bétail Et il ne concerne que les années impaires Hum Huraric a raison Mais enfin monseigneur C'est ridicule Poursuivez comme prévu Je vous promets la souris la plus mémorable de votre existence Juste vous Moi Sans hérétiques ni soldats rustaux Ni fichu bossu puant A la langue trop bien pendue Monseigneur Vous pourriez sûrement poursuivre en dépit des lois Mais qu'en penserez alors notre roi ? Silence pauvre imbécile Le roi n'en saura jamais rien En êtes-vous bien sûr ? Un fichu bossu puant A la langue trop bien pendue Vous pourriez très bien en informer Par exemple Monseigneur Votre bouffon est insupportable Cette odeur Même en désodorisant unique Ne peut rien contre une telle puanteur Bannissez-le Il suffit Silence Vous êtes tous autant que vous êtes Gardien Oradri Orad... Odaric Vous êtes libre de partir Mais prévenez bien vos amis fugitifs Eux et la totalité de leur campement seront éliminés Je vous en donne ma parole solennelle de seigneur commandant Ok Ok Si vous voulez Je sais plus en plus ce que je devais faire On progresse vachement On a tellement de trucs qui se passent en même temps Alors déjà on va récupérer tout ça qui traîne Voilà On va déposer ça ici C'est bien calme Ils sont où les gens ? Et bien ils sont pas là Je sais pas Depuis le début de la semaine C'est très très calme Tout à l'heure on avait Silmaril Qui parlait beaucoup Ah d'ailleurs au fait Mon coeur Ça y est Ça y est Le sub gold et 100 est atteint Donc nous sommes officiellement à 100 subs sur la chaîne C'est un record Je suis très 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 heureux Mais nous sommes à 100 subs Donc on va devoir faire un certain live La faute à Isaac Hein Enfin la faute Ou grâce à Isaac On le prend comme on veut Mais du coup ça y est Ça y est On y est Je vais déposer toutes les potions là dedans Voilà très bien Du coup qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais m'occuper des cadavres Les cadavres Je suis là Et bien tu vois Silmaril elle est là Elle est crachée T'as un steak ? Mais elle est là Ici Je peux te rajouter de la colle ou pas ? Oui Toi Est-ce que je peux te rajouter de la colle ? Oui Pas toujours à côté de l'écran pour Dal C'est vrai que Dal est là depuis ce matin Depuis pas mal de temps en plus Il a passé quasiment toute la matinée avec nous Enfin toute la matinée Il est quasiment 16h Donc Voilà Faudrait qu'on te demande si on le fait le week-end ou pas du coup Ouais Exactement Exactement Injection Ça c'est bon Bah je crois qu'on peut y aller On va prendre ça Ça va être un zonzon ça Ça va être un zonzon Allez tiens Et on va s'occuper d'un corps en plus Toi mon loulou Alors on va commencer en te mettant Du liquide noir Ouais Et le problème c'est qu'on va te livrer du corps On va te livrer du corps maintenant Donc je vais attendre un tout petit peu Parce qu'il va y avoir l'âne qui va arriver là D'ailleurs en théorie Pause VOD en retard 16h du matin c'est ça Oui oui tout à fait Bah c'est que là ça fait une heure en fait pour la VOD un peu plus Et je vais pas trop tarder à couper Donc je veux d'abord finir ce que j'ai fait Avant de couper Pour le coup Parce qu'en fait comme j'ai pas mangé ce midi J'ai faim Je vous avoue J'ai faim Vous voyez pas si ça y'a avoir le Ah voilà Je me disais bien y'a l'âne qui va arriver On va juste déposer le cadavre en stockage en attente Et ensuite on va aller apporter le Le zombie en haut On va aller apporter le zombie en haut D'ailleurs est-ce qu'on traiterait pas le corps On peut même probablement traiter le corps Parce que le zombie je vais l'apporter en haut Mais après il faudrait que ça soit la journée Pour que je puisse prévenir le marquis Qu'il va se faire cramer le cul par l'inquisition Ah d'ailleurs il fallait que je passe à l'église Récupérer une brique Il fallait que je passe à l'église Récupérer une brique Ah c'est vrai C'est vrai c'est vrai ça La graisse Tac Pam palapam Tap tap Faut que j'aille voir le fantôme aussi en bas Dans le donjon Embaumment Alors maintenant Je peux te mettre Injection d'or Toi Je t'ai mis de la colle à l'instant Donc je peux te libérer On peut faire un deuxième zonzon Tac Comme ça on a les deux zombies qui sont prêts Il suffira juste de les amener Toi Et bah t'es bon aussi On va te mettre du conservateur J'ai pas mis de conservateur sur le zonzon Ah j'ai peut-être pas mis de conservateur sur le zonzon Non toi c'est bon Mais toi par contre peut-être pas Toi j'ai du oublier de mettre le conservateur Ouais Je le savais Je le savais Et toi du coup t'es en attente T'es bon Allez Je vais prendre le petit zonzon Et on va faire un petit coup de chemin ensemble Je vais juste passer d'abord récupérer le Le morceau de l'église Que je dois pouvoir récupérer Ah bah là tiens Il y a un gros Une grosse loupe Voilà La brique de l'église Alors On va amener le zombie Je manque un peu de De santé et d'énergie Mais c'est pas super grave C'est pas super grave en soi On s'est pas fait attaquer par Par des golems Il faut que je fasse la tenture de souvenir D'ailleurs Il faut que j'utilise la tenture de souvenir J'ai complètement zappé J'ai complètement zappé De toute manière On va rentrer au QG après derrière Ah c'est le jour où on va brûler des gens aussi C'est bien C'est bien That's good On aime bien brûler des gens Ah Couché Eh vous pouvez pas faire mieux Mais il troll en plus C'est une blague Mais il la troll Ah mon dieu Mais quel enfer On se fait attaquer On bolosse les gens Et en plus il vient troller l'ennemi En disant Eh tu pourrais faire mieux C'est nul là Bah alors Tu te bats pour drôle Ok Pourquoi pas Pourquoi pas Il y a le zombie qui malade Ici Le jour ne s'est pas encore levé Et donc ils sont pas encore sortis Mais on va pouvoir récupérer des trucs Hop hop Alors Est-ce que vous avez Oui des plats De la bouffe De la bouffe Parfait La salade on en a pas mal Le blé non Les carottes non plus Pas tant que ça Les betteraves non plus Oh le blé Allez tac On va faire ça comme ça On est à la fin de la nuit Normalement ils vont pas tarder A sortir Comme ça Je préviens Le petit Billy Que Il a un peu une menace De se faire cramer les fesses Parce que c'est pas C'est pas exceptionnel C'est pas exceptionnel Qu'est-ce qu'on va faire d'autre Ça y est ils sortent Ça y est ils sont en train de sortir Donc c'est toi que je veux Tu vas où Jean-Jacques ? Où vas-tu ? Jean-Michmiche Jean-Michmiche Tu t'arrêtes où ? Ah salut Alors Lui parler du seigneur commandant Je peux lui poser une question Oh Vous souvenez-vous de vos parents ? J'avais 6 ans lorsqu'ils ont été exécutés Mais oui je me souviens d'eux Surtout de mon père Je me souviens de ses mains chaudes De ses extraordinaires lunettes Qui lui tombaient toujours sur le bout du nez Il me m'a emmené souvent en travaillant Et il aimait bien dessiner des petits visages amusants Dans le recoin de ses pages Je me souviens même de l'étrange mouette mécanique Qu'il avait bricolé pour moi Qui croissait comme un corbeau Où avez-vous fait vos études ? En général les aristocrates étudiaient à l'université de la ville Mais j'ai préféré choisir une autre voie Je me nourrissais Je ne nourrissais qu'un intérêt limité Pour les interminables discours sur la foi et le patriotisme J'étais avide de véritables savoirs Et où avez-vous trouvé ce savoir ? Je l'ai emprunté à mon défunt père Ses notes, ses essais, ses livres Tout ce que j'ai pu trouver Après tout il avait été officiellement reconnu En tant que meilleur scientifique de l'université de tous les temps Qu'est-ce qui arrivé à vos parents ? Vous le savez déjà L'inquisition les a condamnés au bûcher pour hérésie et pratique de la magie noire D'après les notes du procès Le Necronomicon était devenu l'obsession de mes parents Il les aurait rendus fous Et vous en pensez quoi ? Je crois que beaucoup trop de monde cherchait un moyen de se débarrasser de mon père On enviait son intelligence, son succès, sa réputation Son existence même leur rappelait à tous leur insignifiance C'était évident que cela finirait par causer sa perte Ce n'était qu'une question de temps Il était condamné La ville n'a que faire des personnes telles que lui Elles préfèrent cultiver la médocrité obéissante Avez-vous preuve de tout cela ? Ma douleur et ma haine sont les meilleures preuves, gardien Tu te rendors mon cœur ? Dis bisous, dors bien Coucou crasse Pourquoi toussez-vous sans arrêt ? Je souffre de l'une de ces maladies qui torturent les patients Et qui assurent leur médecin d'être toujours bien nourri Il n'existe aucun traitement Mon père en souffrait également Il a inventé ce dispositif Il suffit d'une petite pulvérisation dans la bouche et le mal passe Un dilatateur Dans mon monde, euh, dans mon pays natal C'est quelque chose de très répandu J'espère que votre pays est un endroit plus joyeux que le nôtre Où qu'il se trouve Je leur ai demandé Je les ai suppliés Mais ils ont refusé de me laisser le garder dans ma cellule L'interrogez sur son méprime d'Alaric J'ai remarqué que vous n'étiez pas un très bon terme avec Maître Alaric Vous ne le prenez pas mal Mais les relations que j'entretiens avec Alaric ne vous regardent pas, gardien Je ne pourrai jamais lui pardonner C'est tout ce que j'ai besoin de savoir Que sont devenues les inventions de votre père ? Elles n'existent plus J'ai tout détruit Vraiment ? Et pourquoi ? Elles ont pu venir en aide à beaucoup de monde Combien de personnes sont venues aider mon père Lorsque les inquisiteurs l'ont conduit au bûcher Tourmenté, brisé Même ses collègues Des professeurs de l'université Ses chers amis Ils ne sont même pas venus Ni dans la cellule de mon père Ni sur la place des exécutions Puis il y a 5 ans de cela Ils ont décrété que tout le travail de mon père appartenait à l'université Évidemment, le tribunal a pris leur partie Alors je leur ai tout apporté 5 caisses remplies de cendres Comment vous êtes-vous retrouvé en prison ? De longues années durant Je n'ai aspiré qu'à me venger en cherchant moyen d'anéantir l'inquisition J'aurais très bien pu finir par rejoindre le culte Mais ma destinée était ailleurs Que s'est-il passé ? Les inquisiteurs ont fait irruption chez moi et m'ont arrêté Puis ils m'ont jeté dans une cellule Ils ne se sont justifiés de rien Ils m'ont juste prévenu que je serai exécuté prochainement Et ils m'ont laissé là Nous étions 6 en tout Condamnés à mort pour des raisons inconnues Vous vous rendez compte ? Quels sont les plans pour l'avenir ? Un jour je reviendrai et j'accomplirai toutes les choses que je me suis juré d'accomplir dans ma cellule L'inquisition, l'autorité royale, la bureaucratie Se doivent de disparaître Une révolution Il me rappelle quelqu'un Plus d'autorité, plus de fonctionnaires, plus d'inquisiteurs Cela signifie la guerre, la violence, la souffrance De nombreuses victimes innocentes Est-ce bien ce que vous voulez ? Si c'est pour le bien collectif, oui Autant de victimes qu'il faudra Eh bien merci pour votre franchise Lui parler du seigneur commandant Marquis, je dois vous prévenir Vos ennemis savent où vous vous trouvez Le seigneur commandant du fort de la montagne s'est mis en tête de raser votre camp Je suis vraiment navré de devoir vous annoncer une telle nouvelle Dans ce cas, il ne nous reste plus qu'une seule option Je vois, mais où comptez-vous aller ? Nous n'irons nulle part Nous resterons ici Nous nous protégerons Marquis, mais c'est de la folie Vous ne pourrez jamais tenir tête aux soldats du métier du fort de la montagne Nous n'avons pas tout à fait fait ce chemin pour redevenir des réfugiés, des emparés, gardiens Marquis, écoutez-moi Il suffit, ma décision est prise Nous ne fuirons pas Nous nous battrons Une seule question demeure Nous apporterez-vous une fois de plus votre soutien ? Tant que vous n'espérez pas que je combatte à votre côté Pourquoi pas ? Non, je ne parle pas de combattre Nous allons avoir besoin d'armes, de fortifications Pourrez-vous nous en fournir ? Si vous insistez J'insiste Installez des pieux tout autour du camp Vous serez récompensé lorsque ce sera fait Ok Au passage, toi je vais t'acheter des trucs Toi, tu as des aliments pour moi ? Oui Voilà Alors, qu'est-ce que ça me coûte les fameuses fortifications ? Il me faut 48 d'os Et 24 bateaux Ok C'est noté On va aller faire ça Comment vas-tu crasse du coup ? Quoi de beau aujourd'hui ? J'espère que tu vas bien Que tu te portes bien Il faut que j'aille faire quoi ? Il faut que j'aille au bûcher Il faut que j'aille au bûcher Mais j'ai trop de bouffe Donc d'abord le camp des réfugiés Non, pas le camp des réfugiés Je me suis TP là où j'étais déjà C'est stupide C'est stupide Merde Merde, merde, merde C'était con Très bien Enfin Plus au sec Comment ça ? Il pleut là où tu es ? Il y a de l'orage ou ce genre de truc ? Le crâne qui parle Bonjour Je voudrais des thunes Non Oui 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 Pas, 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 pas Alors Tac 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 Ok Ensuite Il fait extrêmement humide Pendant très longtemps Oui D'accord Pire de foyer Je vais pas encore faire la cinématique En vrai En vrai il faudrait que je m'arrête là En vrai il faudrait que je m'arrête là Mais j'ai envie de continuer à jouer On va pousser un peu la VOD On va pousser un peu la VOD Parce que j'ai envie de finir au moins l'inquisiteur Enfin au moins l'inquisiteur On va pas vraiment le finir Mais avancer un petit peu ça serait bien 5 et 10 Enfin en vrai tac Voilà Hop là Voilà Et bah tac On va essayer de faire les bûchers Parce que du coup je suis coincé par les bûchers Parce que j'ai besoin des organes noirs Et les organes noirs sont cachés Derrière une quête Donc on va essayer de débloquer ça Ah Hop 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 Voilà merci Oh Ça commence à devenir inquiétant Combien d'embuscades Raviendrais-je encore à survivre Il faut que je m'en occupe C'est vrai C'est vrai c'est vrai Bonjour Bonjour Tout est prêt pour la prochaine incinération Tantantantam Allez mettez le feu Et les gens viennent bouffer Tranquillement Gentiment au petit stand Bière Bière Bien fraîche La bière vous lave de tous vos péchés De beaux hamburgers bien juteux Aussi exquis Qu'une extase sacrée J'en prendrai deux C'est l'incinération la plus géniale A laquelle j'ai assisté Hum C'est bon De la viande fumée Ah ah Oui Ah oui ça donne de la foi La ville parlera encore de cette incinération Dans un mois Lorsque vous serez prêt Nous devrions remettre cela Préparez votre tente Nous pourrons nous lancer Vous avez gagné 33 pieds d'argent Dans la bière Et les hamburgers Ok Ok C'est génial Ah et là je suis obligé d'attendre Ah et là du coup Vu qu'il n'y a plus de cadavre Non Une seule fois par semaine Le contraire Ouais était étonnant Bon bah Au moins on sait que ça Ça fonctionne Et il faudra juste le faire au fur et à mesure Il faudra juste le faire au fur et à mesure On va se TP chez nous Tac On va aller déposer tout ça Dans les sous-sols Et on va aller faire le fameux dodo Le dodo si bien attendu Qui nous permettra de faire la sauvegarde Et on s'arrêtera là pour cette VOD Parce qu'il faut bien un jour ou l'autre quand même s'arrêter La graphite Je sais pas quoi en foutre Mais pas particulièrement Non ici Tac Tac On a pas de potions sur nous je crois Je sais plus Là c'est la poudre Tac Là C'est ça Là c'est ça Si j'ai effectivement des petits trucs Tac Tac Très bien Ça c'est en haut Ça c'est en haut On va voir un cadavre qui va arriver Tac 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 Paf paf Voilà C'est déposé On revient par là Le cadavre a pas trop tard d'arriver Il faut relancer un petit peu Au niveau des différents cadavres qui sont là Ça c'est un zombie Tac Je te mets en attente là Jean-Jacques Tu m'en voudras pas Toi Tu viens là Il va me falloir une Un truc noir Injection noire Voilà parfait Toi Bah t'es prêt Tu es prêt Le cadavre va pas tard d'arriver Donc on va faire très vite On va faire très 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 vite Et voilà Je le savais Je le savais Je l'ai senti venir Qu'il allait arriver là maintenant Normalement il pourrit pas trop avec là Et onze Il est pas mal celui là Il rapporte bien C'est un beau cadavre ça C'est un bon cadavre Bonne qualité Muche qualité Je vais tout de suite Travailler au corps Tac On extrait le sang On extrait la graisse Je prends le cadavre Là je range ça J'en ai pas besoin Je viens ici Et bah écoutez On va lui mettre d'abord De la lessive Très bien Toi t'as pas fini Et en bas En bas je peux remettre quelque chose Donc t'as pris une injection d'or C'est très bien Injection d'argent Voilà C'est relancé Et du coup Toi t'as pas fini Mais t'as presque fini Toi t'as pas fini du tout On va juste s'occuper de lui On va le relancer tout de suite Paf Donc Injection d'or Voilà Et on va aller Se pioter Dans le petit lit De la sauvegarde On est à limite En termes de cadavres On en a trop Il faut absolument Que je m'occupe Du cimetière Bien Vraiment bien Mais on est pas loin On est pas loin Parce qu'on a Tout débloqué En vrai dans le cimetière On a juste à creuser les trous Et à mettre les corps dedans Et après il faudra s'occuper Des tombes Qu'on a en plus On a beaucoup 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 de carottes En attente Donc on a beaucoup De cadavres Qui vont arriver Mais on est pas mal Sur ce On s'arrête là Pour cette VOD Donc petite fougère De Youtube C'est fini J'espère que tu as passé Un bon moment Sur cet épisode Et puis à très bientôt Tcho tcho tcho